bon et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne bobine et pelote moi je m'appelle eve si vous ne me connaissez pas si vous ne connaissez pas d'ailleurs bienvenue sur ma chaîne on parle ici pas mal de loisirs créatifs et pas mal de lecture aujourd'hui on va parler lecture et on va faire un point sur les lectures de l'été dans le cadre de deux challenges la croisière littéraire au féminin organisé par laura readings et le challenge paye ton slip organisé par il est bien ce livre voilà donc j'ai fait une jolie pile vous voyez pas tout elle est là ça tient pas bien mais c'est ce que j'ai lu juillet août dans le cadre de la croisière littéraire au féminin et autres et j'ai fait un petit point alors attendez elle avait mis des tailles de slip pour pour le challenge paye ton slip et alors si je me cale sur du 1er juillet au 31 août j'ai lu 19 livres mais si je pars de du 21 juin j'en ai lu trois plus donc ça fait ça fait 22 livres ce qui fait que j'ai une taille l de slip voilà moi je dis qu'on peut on peut dire que j'ai passé le 20 parce que franchement à quelques pages près on est sur 20 livres ce qui est une belle une belle expérience je crois que c'est la première fois que je dis autant de livres en si peu de temps l'été a été vraiment très propice à la lecture et j'ai envie de vous parler de ça et si je fais bouger la table la pile va tomber voilà donc on va reprendre le challenge de la croisière littéraire au féminin et ensuite on va parler de tout ça donc je vais pas vous faire des résumés des livres parce que sinon la vidéo va être très longue et c'est pas trop l'idée vous m'avez suivi je pense une partie de mes lectures cet été sous la forme de vlogs et j'aime beaucoup ça parce que j'aime beaucoup parler de mes lectures une fois qu'elles sont terminées une fois que vraiment j'ai mon ressenti qui est le plus fort je vais juste vous dire c'est ce que j'ai préféré et ce que j'ai moins aimé et pourquoi et dans quel cadre je les ai lus donc en partant sur la croisière littéraire au féminin il y avait donc trois menus ça quatre menus trois menus donc le premier menu c'est la croisière s'amuse vous prendrez bien un petit rafraîchissement avec les mots clés froid pluie thriller moi j'ai lu le maître des illusions ça a été une de mes premières lectures de vraiment de vacances et donc en fait c'est une relecture je m'en suis rendu compte au début aux premières pages et dans cette très belle collection franchement un pocket j'adore et c'est c'est très sobre et très beau alors on suit on est sur un campus on est sur un campus aux états unis et on suit un groupe de jeunes et un personnage central qui qui va suivre en fait un groupe de jeunes dans une dans une université très huppé qui ont plein d'argent lui n'en a pas et donc en fait c'est un peu c'est vraiment sombre c'est une écriture qui est très qui est de l'ordre vraiment du thriller il pratique des choses un peu vaudou ils sont des adeptes de de croyance et de en fait ils étudient le grec et ils essaient de faire les bacchanales des choses comme ça donc et puis en plus il se passe des choses terribles parce qu'ils boivent beaucoup ils prennent de la drogue et et donc il va être emporté là dedans et c'est un peu genre une déferlante voyez il est dans là il est dans la vague et il est emporté avec et c'est très bien écrit c'est un chef d'oeuvre de donna tart si vous ne connaissez pas sa date mais franchement c'est toujours toujours pris autant de plaisir à lire et à le relire cette fois ci donc j'ai beaucoup aimé dans le la sous catégorie soirée disco passé musique danse j'ai lu avec beaucoup de plaisir des idjans and the six de taylor jenkins raid et je me suis dit que j'allais relire des choses d'elle parce que j'ai beaucoup aimé je crois qu'elle est journaliste c'est ça au départ non elle est elle a fait une carrière dans l'industrie du cinéma donc ça ça parle en fait d'un groupe de rock fictif donc c'est l'histoire de cette chanteuse et d'un groupe de rock the six et en fait c'est sous forme d'interview d'un journaliste d'une journaliste qui est en train de poser des questions sur leur carrière sur le début des carrières de chaque personnage du groupe et petit à petit on reconstruit l'histoire et c'est vraiment passionnant parce que on ressent la musique elle a même fait une playlist à la fin du bouquin qu'on pouvait écouter la playlist qui a inspiré l'auteur donc ça c'est super sympa je suis allée l'écouter d'ailleurs sur spotify c'est pas forcément c'est pas vraiment tout ce que j'aime mais quand il ya du patti smith bruce princeton les rolling stones avec feu le batteur de rolling stones là dernièrement voilà je vous conseille de lire vraiment c'était une super lecture que j'ai fait en duo avec sylvette si loup m qui a beaucoup aimé aussi dans la catégorie mal de mer maladie sortir de sa zone de confort féminisme j'ai lu en lecture commune margaret à tour des captives ça aussi ça a été une super bonne lecture j'ai pas mis cinq sur cinq sur babelio je crois que j'ai mis quatre et demi sur cinq pourquoi je ne sais plus franchement c'était vraiment une très bonne lecture oui parce que finalement j'ai beaucoup aimé mais j'ai pas été genre je me suis pas dit moi c'est super génial mais pas loin vous voyez on n'est quand même pas loin et c'est vrai que les coups de coeur ils sont rares mais quand un lit en fait j'ai beaucoup aimé lire l'histoire mais mais quand l'histoire s'est terminée ça m'a pas non plus laissé une impression de c'était c'était vraiment intéressant à lire c'était captivant de suivre ce personnage donc c'est grace marks qui a 16 ans et qui jeudi un qui est condamné à réclusion à la perpétuité pour un double meurtre à savoir voir si elle l'a commis ou non elle est suivie par un médecin qui qui apparemment une une façon nouvelle en fait de de voir la médecine notamment sur les les personnes un peu déviante et donc il va lui qui va la rencontrer et on va voir si soit il est manipulé soit soit il essaie de percer la vérité ce qui va y arriver est ce que elle est vraiment ce qu'elle est vraiment coupable ou non jusqu'au bout on le sait on le sait à la fin et c'est vraiment c'est vraiment super bien écrit c'est vraiment très bien écrit j'ai vraiment marqué beaucoup de passages qui m'ont beaucoup plu je sais que je l'ai lu en lecture commune et que j'ai rattrapé le retard parce que je l'ai lu je l'ai lu vraiment je rends sur une semaine j'ai adoré vraiment adoré je vous le conseille si vous l'avez pas lu donc c'est margaret à tous c'est celle qui a écrit la servante écarlate j'avais prévu de lire les impatients de jahili amadoua mal je ne l'ai pas lu donc ensuite seconde une manche prix m désolé ça c'est parce qu'il me dit qu'il est midi donc on va accélérer parce qu'ensuite il faut que je fasse à manger on n'est pas encore dans l'organisation des activités donc pour le moment ça va mais le rythme est cool quand même pour cet après midi donc ça va je me laisse le temps on va pas manger à midi pile donc second menu manche prix m je me suis acheté d'ailleurs le livre manche prix m mais je n'ai pas lu je l'irai l'année prochaine si laura elle nous recommence le challenge j'ai tissé une relation sentimentale avec cette pizza c'est presque de l'ordre de l'aventure amoureuse donc en fait les sous catégories ne se compte ne sont que des citations de ce livre et du film avec julia roberts donc celui ci les mots les mots clés c'était nourriture italie alors moi j'ai lu après la pluie qui est un manga que je n'ai pas parce que je l'ai emprunté à la bibliothèque j'ai relu en fait les deux premiers tomes j'ai pas lu la suite mais j'aimerais bien ça m'a beaucoup plu de le relire c'est l'histoire en fait du jeune fille qui qui au collège au lycée et voilà la saison un truc comme ça et elle travaille après les cours dans un restaurant qui est tenu par un homme qui a la quarantaine et qui en pleine réflexion sur son travail ses amours tout ça et elle tombe éperdument amoureuse de lui elle elle est un petit peu à part dans le lycée et c'est vrai qu'elle a une vision des choses un peu particulière et en fait tout se passe dans la relation entre ces deux là savoir s'ils vont ils vont engager une relation ou non c'est le sujet semble un peu délicat puisqu'on parle quand même d'une jeune fille qui est mineur et d'un d'un homme qui lui est plus à plus que le double son âge mais finalement ça reste très poétique et ça aborde ses questionnements vous de façon intelligente je trouve est très poétique donc voilà j'ai beaucoup aimé je lirai la suite j'ai écouté aussi je l'ai pas je l'ai écouté sur audible le premier tome de l'ami prodigieux d'elena ferrante donc là on est en italie et j'ai été un petit peu déçu je m'attendais vraiment à avoir une révélation par rapport à cette saga que je suis pas certaine de la continuer on m'a dit que le second homme était beaucoup plus intéressant que le premier donc si tant jamais si si un jour je ne sais plus quoi écouter sur audible je continuerai à l'écouter mais bon c'était pas une grande révélation alors j'ai quelques réserves je vous en reparlerai à un moment sur sur les livres audio je pense que tous les livres ne sont pas forcément bons à lire en audio donc voilà on en reparlera mais bon en tout cas j'ai été un petit peu déçu les personnages étaient assez intéressants l'univers aussi l'écriture est assez belle mais je n'ai pas particulièrement été embarquée par l'histoire et par les personnages un coup c'est un peu dommage qu'on écoute un livre audio de pas être embarquée complètement second second sous catégorie souris avec ton coeur des temps de feel good indonésie je vais lire le club de tricoteuse que je me que je me mets dans ma pâle depuis super longtemps de kj que j'ai toujours pas lu finalement j'ai pas envie de vraiment le lire en revanche j'ai lu le second tome de grisha j'avais tellement envie vous souvenez que j'avais j'ai beaucoup aimé le premier qui m'a vraiment embarqué bon après moi je suis une novice en fantaisie donc vraiment j'ai pas vu tout ce qui était tout ce qu'ensuite j'ai entendu comme critique tout ce qui est vraiment facile en fait qui n'est pas très original je n'ai pas vu puisque moi en fait j'ai pas lu beaucoup de fantaisie donc j'ai vraiment été embarquée par le premier tome le second je les trouvais beaucoup plus lent et ce que je vous disais c'est que je pense que c'est quelque chose qui doit se lire rapidement et finalement lire toute la saga d'un coup c'est peut-être mieux c'est marrant parce que j'ai pas mal entendu dernièrement des gens qui disaient sur la saga grisha que le premier tome n'est pas forcément le meilleur et qu'ensuite le second est mieux ben moi j'ai pas ressenti ça le personnage de comment s'appelle c'est mal et elle à nina que j'aimais bien au départ dans le second tome il a commencé un petit peu à m'énerver voilà donc en tout cas ce qui est sûr c'est que je vais le terminer là dans le cadre du pumpkin at un challenge et j'ai très envie de lire six of crows donc je le lirai peut-être cet hiver mais je vais pas acheter encore on va voir alors faut qu'on accélère un petit peu troisième sous catégorie l'équilibre c'est de n'autoriser personne à t'aimer moins que tu ne t'aimes toi et c'est tellement vrai romance développement personnel j'ai lu le mec de la tombe d'à côté de katarina malzetti qui est un livre qui est traduit du suédois et donc c'est une romance que j'ai beaucoup aimé je vous laisse je si vous me suivez pas sur instagram j'ai fait une chronique de ce livre donc je vais pas rentrer dans les détails mais c'est une romance atypique avec des personnages haut en couleurs une écriture que j'ai trouvé très rythmé très chouette et j'ai beaucoup beaucoup aimé donc je peux que vous conseiller ce livre là qui se lit vraiment très facilement je l'ai lu cet été en vacances et j'ai adoré je vais le lire en deux trois jours à les derniers menus de la croisière des théraires au féminin c'est tour du monde en un jour donc on commence par salutation au soleil un soleil chaleur alors moi je suis partie en crête avec l'île des oubliés de victoria victoria islop et là aussi c'est un très bonne lecture j'ai fait pas mal de bonnes lectures une très bonne lecture de découvrir en fait cette île qui a vraiment existé donc c'est un c'est quand même un repère historique il ya beaucoup de choses à prendre là dessus et en fait on y mettait les lépreux pour les isoler en fait de de la terre quoi et pour pas que la maladie se répande et en fait il ya toute une histoire de de retour aux sources d'une jeune femme à l'époque actuelle qui va en fait sur les sur les traces de sa mère dont elle connaît peu l'histoire et en fait on va connaître tous les personnages ces arrières grand-mère grand-mère tout ça on va connaître on va repartir en fait sur les traces de sa des générations précédentes et ensuite pour arriver jusqu'à l'histoire de sa maman et tout ce qu'elles ont vécu sur les terres donc sur cette île et sur les terres à côté donc en fait c'est spina longa l'île des oubliés et c'était mais vraiment super chouette j'ai pas mis 5 étoiles non plus j'en ai mis 4,5 parce que je j'ai dit que finalement j'ai adoré l'histoire et moi la plume faudra que je dise d'autres choses d'elle pour me faire une idée mais vraiment l'histoire elle est mais passionnante je vous le conseille ensuite barbecue il ya quatre catégories dans ce menu donc la deuxième barbecue amérique australie famille amitié lecture commune donc là on j'ai mis une lecture commune qu'on a fait sur mon groupe facebook je vous mets le lien je crois que sur la dernière vidéo je vous en ai parlé j'ai pas mis le lien donc là je vais faire attention j'ai bien le maître donc là on a lu le livre des deux chemins de jody picou donc on l'a lu en lecture commune c'était c'est pas le meilleur de 10 picou que j'ai lu donc ça se passe en fait entre boston et l'egypte à des moments des périodes de la vie de down edelstein différent en fait à boston elle est mariée et en égypte elle retourne sur les traces en fait de son de ses études et des fouilles qu'elle faisait en fait elle aurait pu devenir archéologue et elle a laissé de sa côté on sait pas trop pourquoi elle a laissé de sa côté pour partir en fait enfin si elle est revenue parce que sa mère était mourante mais il n'y a pas que ça et est en fait on elle est dans un couple un peu à la dérive et voilà donc toujours avec jody picot on a on a une forme structure d'écriture qui est un peu particulière dans le temps est souvent un roman chorale là c'est pas le cas mais c'est plus un aller-retour on sait pas trop où on est en fait pendant une grande partie du livre on a du mal à se situer dans le temps et dans l'espace pour finalement que tous à la fin se mettre bien alors comme d'habitude moi j'ai beaucoup aimé son écriture je trouve que c'est très intelligent et toujours je suis happé par ça mais l'histoire m'a moins plu et le personnage de donne aussi j'ai beaucoup aimé moi les parties en egypte moins sûr c'est son coup actuel en à boston d'autres ont eu d'autres d'autres retours là dessus si vous voulez avoir des retours sur ce livre là n'hésitez pas à venir vous abonner au groupe et on organise des lectures communes en ce moment il ya anna karenine et je vais bientôt annoncer la prochaine lecture commune qui aura lieu je pense mi septembre jusqu'à mi septembre de vie octobre quelque chose comme ça ensuite l'heure du thé asie royaume uni relaxation royauté là j'ai lu la fille de la supérette de sayaka murata qui m'a été envoyée par une de mes spectatrices alors c'est un livre en fait book crossing donc je pourrais le faire repartir mais j'ai décidé de pas le faire parce que j'ai beaucoup aimé et en plus là je suis dans ma tête il se passe des choses pour l'année prochaine j'ai très envie de peut-être d'essayer de me consacrer un peu plus l'année prochaine à la lecture de la littérature asiatique et donc j'ai envie de vous donner des références et celle ci en fera partie jeu c'est un livre très court j'ai pas forcément envie de vous divulguer l'histoire sachez simplement que on suit une femme qui s'appelle keiko et qui est à part qui donc en fait on va parler on va parler un peu de troubles psychiatriques et de du vivre ensemble en société dans une dans une société assez archaïque on sait pas trop où on est en fait d'un point de vue temps mais c'est très bizarre c'est un point de vue d'une personne qui pense de façon particulière mais c'est hyper percutant j'ai beaucoup aimé un jeune et l'histoire gg j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre là qui s'est lu très très vite il fait 140 pages donc vraiment je vous conseille j'ai vraiment bien aimé et c'est laurence qui m'a envoyé d'ailleurs j'ai gardé ton nom derrière donc merci voilà je vais pas vous en dire plus je vous le conseille c'est un roman japonais et on est bien dans le thème le dernier chasse aux aurores boréales pays nordique aventure nature writing alors là on est dans on est dans la catégorie que j'apprécie de plus et là j'ai mis un service presse oui est ce que c'est un service presse oui parce qu'il est sorti je me souviens plus c'était un service presse si non si on sent qu'il faudrait peut-être que je fasse un petit carnet de suivi en fait je l'ai demandé aux éditions gallmeister et ils me l'ont envoyé avec je crois que c'est celui-là qui m'a envoyé où il n'en avait envoyé qu'un et c'est celui là mais il est sorti en 2019 et alors là c'est coup de coeur voilà donc il y en a un quand même qui a cinq étoiles c'est celui ci donc c'est un premier roman de jamie bradbury et on suit aussi un personnage atypique c'est trécy pétrikov qui est une alors on la voit petite et l'époque actuelle elle a 17 ans donc c'est une jeune femme qui comment vous définir ça très rapidement je vais faudrait que je prenne des cours auprès de magdalena qui nous fait des 30 secondes sur un livre alors on est dans en alaska il fait très très froid on est dans une maison qui est isolée avec un père et deux enfants donc trécy et son petit frère on en parallèle on voit quand même pas mal de l'enfance de trécy quand sa mère était vivante sa mère en fait elle est sortie un soir et elle a été renversée par une voiture de façon un peu bizarre parce que normalement elle fait très attention elle n'avait pas bu rien du tout donc très étonnant et et en fait précis elle ce qu'elle aime c'est déjà les premières la première page on sait qu'elle elle comprend les chiens déjà elle arrive à comprendre le langage des chiens elle comprend aussi le langage de la nature et alors précis elle sort la nuit en alaska et avec son traîneau et ses chiens et en fait elle va elle va se nourrir de la nature je ne dirai pas plus je crois que j'en ai déjà parlé pas mal dans un blog donc si vous voulez vous faire spoiler un peu plus n'hésitez pas mais on va vite se rendre compte que il se passe des choses un petit peu bizarre avec trécy elle est il ya quand même un peu de fantastique derrière c'est jamais clairement dit il n'y a pas de mots qui sont posés là dessus c'est toute une ambiance alors derrière il ya quelque chose de une sorte de il se passe quelque chose de bizarre c'est à dire que un soir elle est agressée et puis donc elle elle se défend et elle se réveille le lendemain matin sur place quoi dans la neige et il ya des traces de sang et la personne qui l'a agressé a disparu elle rentre et elle sait plus du tout ce qui s'est passé et donc en fait ça va là la travailler et chaque fois elle va avoir peur que cette personne revienne voilà j'ai adoré cette écriture et je n'ai qu'une envie c'est de découvrir ce que cette cette femme a écrit j'aimer bradbury je ne sais même pas je me suis pas renseigné savoir ce qu'elle avait écrit d'autre il faut parce que j'ai beaucoup aimé son écriture voilà donc on a fait le tour de la croisière littéraire féminin ensuite je me suis fait un petit challenge où j'ai lu j'ai lu sept jours sept livres sept jours dedans il y avait un graphique mais là je parle pas de graphique donc j'ai lu dans ce cadre là que je vous dise pas de bêtises alors j'ai lu deux livres que je n'ai plus parce que j'ai emprunté à la bibliothèque c'est la patiente de jean philippe meynien que j'ai beaucoup apprécié qui est l'histoire en fait d'un psychologue non un gynécologue c'est parce que je l'ai dû très très vite alors voyez j'en garde un j'en garde un peu un une impression vague mais je me souviens que j'ai beaucoup aimé donc en fait c'est une histoire très très courte c'est un gynécologue qui va rencontrer une femme très bizarre qui vient dans son cabinet c'est la première fois qu'elle qu'il la voit et en fait elle va lui poser des questions sur sa vie personnelle et et en fait on se rend compte que ce gynécologue il est l'amant de de l'homme qui a mis enceinte cette femme qui vient chez gynéco et donc en fait c'est un trio mais ça se passe beaucoup dans le discours la discussion entre ces deux personnes là et voilà donc que ça se passe comme ça c'est vraiment très rapide et fulgurant et j'ai beaucoup apprécié de lire ce livre la première fois je disais jean philippe meynien donc je dirai d'autres choses je sais que il est mort il n'y a pas très longtemps mais j'ai sa plu mais vraiment chouette j'ai aussi lu le parfum des fleurs la nuit de lela slimani donc ça ça a été une déception alors c'est la première fois je disais du lela slimani et finalement je pense que c'était pas une bonne idée de commencer par celui là c'est son dernier c'était dans le cadre en fait d'un challenge qu'on lui a proposé de passer une nuit dans un musée donc là elle va à florence et elle est enfermée elle est enfermée en fait dans un musée donc en fait elle elle parle un peu des oeuvres qu'elle a autour d'elle mais surtout elle parle de son enfance de son père elle parle de la difficulté d'être écrivain de tout ce qu'il ya derrière de sa vie en société tout ça et c'était intéressant c'était bien écrit mais j'ai pas forcément beaucoup apprécié attendu voilà sinon j'avais mis la petite fille de la super est et j'ai lu aussi trois autres livres qui soit des petits bouquins donc il y à louis c'est plus le veda le vieux qui lisait des romans d'amour aussi une très très belle découverte je vais pas vous en dire plus parce que le livre est très court mais on va dire que c'est une ode à la nature et une critique des hommes qui détruisent tout sur leur passage et on rencontre un personnage très particulier antonio josé bolivar qui nous raconte un petit peu son histoire et sa relation entre les peuples natifs de la forêt amazonienne lui qui est à part et les autres hommes qui finalement détruisent pas mal tout c'était vraiment une très belle lecture la première fois je lisais vous c'est pour le veda je lisais d'autres choses et en fait j'ai lu vraiment des grands auteurs pour ce que dans le cadre de ce challenge parce que j'ai lu aussi une canne à pêche pour mon grand-père de gaot ting yang lui c'est un grand écrivain chinois que je ne connaissais pas et donc en fait c'est un livre qui est un peu un livre introductif à comment ça s'appelle la mer de comment ça s'appelle la montagne de l'âme attendant parce qu'en fait il l'a écrit en parallèle en fait c'est la montagne de l'âme froid qui est son grand chef d'oeuvre et et donc en fait dans certaines éditions il ya ce livre là qui est accompagné qui accompagne en fait la montagne de l'âme à la montagne de l'âme mes parents l'ont j'ai l'impression que c'est pas c'est pas ça mais bon c'est pas grave je me souviens plus du nom et et en fait c'est une écriture déconstruite alors ce sont des nouvelles alors certaines j'ai beaucoup beaucoup aimé c'était vraiment un voyage dans les sensations en fait il s'amuse parfois vous voyez il fait parfois des pages où il n'y a pas de points c'est une écriture qui se déconstruit et parfois c'est un peu trop vous voyez parfois j'ai pas réussi à suivre j'étais pas vraiment dedans j'ai trouvé que parfois c'était trop déconstruit parfois ce sont juste des bribes de réflexion les unes à côté des autres sans qu'ils aient d'histoire particulière bon il ya certaines vraiment que j'ai vraiment adoré dedans et puis parfois j'ai trouvé que ça allait trop loin donc je lirai peut-être la montagne de l'âme mais pas sûr maintenant mais bon en même temps si je fais quelque chose sur l'écriture sur l'écriture asiatique je pense que ça serait bien de mettre gaotin yang si vous connaissez dites moi ce que vous en pensez et j'ai lu premier amour de tour de nièvre dans cette collection librio qui a 10 francs je l'avais acheté quand j'avais 20 ans et je crois que je l'avais jamais lu et j'ai beaucoup aimé mais je me souviens plus de l'histoire 16 ans le l'âge pour la diminuer petrovic zinaïda en a 21 elle prend plaisir à appeler monsieur voldemar premier amour premier tourment tour à tour il connaît la tristesse exaltation suite à oui si ça y est c'est terrible oui donc c'est une histoire d'une femme qui est d'un jeune homme vraiment qui est donc en fait une femme qui est entourée de plein d'hommes elle est elle séduit tous les hommes autour d'elle et donc il ya beaucoup de ça se passe au moment dans les années 1800 et donc les hommes viennent en fait viennent les après midi la voir et parmi cela il y a vladimir et elle joue un peu avec lui et lui en fait il est complètement embarqué dans cette histoire là et puis petit à petit dans dans l'évolution en fait de cet été là on va le voir progresser dans sa dans sa réflexion amoureuse et se rendre compte que finalement zinaïda cache beaucoup de choses et pas qu'elle voilà des personnes proches de vladimir alors sinon il me reste quoi il me reste deux services presse donc je pense qu'on va parler de ça donc j'ai lu d'abord en début d'été j'ai lu à la croisée des rêves qui est un service presse que j'ai demandé d'elysso in aux éditions inception la première fois que je demandais un livre et ça a été une déception pour moi mais ça veut pas dire que j'en redemanderais pas parce que voilà je pense que c'est une maison d'édition qui est très prometteuse et qui est qui en plus fait des couvertures de ouf et je pense qu'il met en avant vraiment des des super auteurs quoi donc non vraiment ça potentiellement ça aurait été bien mais j'ai pas adhéré j'ai pas adhéré en fait au personnage ni à la construction de l'histoire je trouve que c'était pas très très bien construit j'ai pas compris ce qui se passait avec la sœur enfin j'ai pas compris pourquoi on parlait de cette sœur j'ai pas réussi à partir dans les rêves avec elle alors qu'elle se fait grande grande partie du livre j'ai pas compris quand est-ce qu'elle partait j'ai pas réussi à voir ce qu'elle voyait en fait je suis passé à côté voilà mais je sais qu'il ya des très bonnes critiques sur ce livre j'en ai vu plusieurs sur les sur booktube donc découvrez le lisez le voilà moi j'ai pas ça m'a pas trop plu alors j'étais un peu déçu quand même pour un premier service presse de la maison inception a déçu de pas forcément faire une chronique de ouf non plus dessus bon alors chez galmeister j'ai demandé celui-ci qui fait partie de la rentrée littéraire les dents de lait de hélène bukovski et là j'ai beaucoup aimé je crois que j'ai c'est un coup de coeur aussi donc deux coups de coeur chez chez galmeister je crois que c'est une maison d'édition qui me correspond bien c'est plusieurs fois je le dis mais je crois que c'est vrai parce que on a vraiment à chaque fois des personnages très atypiques dans des univers où il ya beaucoup de nature writing donc vraiment souvent souvent la nature est malmenée par les hommes là c'est le cas donc on est un peu dans un post apocalyptique dans un monde qui est fermé volontairement qui vit dans le brouillard mais qui est fermé des autres on a cassé le pont pour qu'ils aient plus personne qui rentre on essaie de survivre dans un lieu clos comme ça on a peur des autres et là en fait on suit une jeune femme aussi scalde et sa mère édite qui est très particulière on s'en rend compte rapidement et scalde en fait elle veut être acceptée elle par les autres personnes de ce lieu où elle habite et elle a beaucoup de difficultés on le sait elle est même harcelée à l'école des choses comme ça et puis donc elle essaie de se démener pour essayer de survivre sa mère édite elle pas du tout elle se elle a un rythme bien à elle elle est vraiment particulière elle ressemble pas à scalde d'ailleurs scalde quand elle est toute petite elle perce dans le lait et édite lui dit ça y est a commencé à faire partie des autres moi je ne les ai jamais perdus voilà donc c'est un petit peu aussi il ya pas mal de fantastique là dedans enfin pas mal non il ya un peu de fantastique là dedans qui est sous jacent aussi sans vraiment que ce soit clairement dit un peu à la façon de sauvage c'est ce que j'aime bien une ambiance un peu bizarre et et en fait elle va tomber sur une petite fille alors oui toutes les personnes de ce pendant toutes les personnes de ce de ce monde fermé ont tous les cheveux blancs et d'ailleurs même les animaux ont le pelage qui blanchit un peu comme le brouillard vous voyez et pourtant le soleil arrive là c'est un peu bizarre le soleil revient il ya encore des fruits des choses comme ça mais c'est très particulier et édite elle n'a pas les cheveux blancs parce qu'on voit bien qu'elle est à part et elle va rencontrer scalde elle va rencontrer une petite fille qui a une chevelure rousse et donc d'où cette couverture et donc tout de suite si vous voulez le coeur sur la main scalde donc elle décide de la de la prendre avec elle mais les habitants ne veulent pas d'elle ils veulent même qu'elle s'en aille ou qu'elle meurt donc en fait scalde elle elle a un sursis en fait voir si justement si cette petite fille perd ses dents de lait elle pourra rester et donc voilà c'est cette histoire là est ce qu'elle perd ses dents de lait qu'est ce qui va se passer on va leur mener la vie dure mais donc c'est vraiment une une aventure oui non je crois que j'ai pas mis 5 sur 5 parce que j'étais déçu je voulais savoir la suite parce qu'on est à une période en fait où il ya des choses qui se passent mais il va se passer des choses à la fin et j'aimerais tellement savoir la suite que j'étais déçu qu'elle soit pas voilà je trouve que c'était c'est un premier livre aussi un premier roman c'est ça c'est son premier roman et elle a beaucoup écrit dans des revues et anthologies allemandes traduit de l'allemand donc j'ai adoré mais j'aurais voulu en savoir plus et il nous reste trois livres allez courage alors le prince cruel de holly black le premier tome de la trilogie j'ai beaucoup beaucoup aimé c'était vraiment une lecture parfaite pour l'été j'ai beaucoup aimé les entêtes les entêtes de chapitres la façon dont c'était écrit donc on est aux éditions rageaux très aéré ça se lit vraiment très bien même si le bouquin est quand même assez conséquent on est à plus de 500 pages j'ai vraiment aimé suivre en fait cette jeune fille qui a une soeur jumelle elles sont toutes les deux humaines elles sont dans le monde des des elfes non des fées des failles même c'était raphaï et en fait les fées ne sont pas vraiment sympathiques avec elle elles ont une grande soeur qui elle même est fée et justement elles ont été emportées toutes les trois par par leur père qui est venu les chercher et les enlever un violemment à la famille dans laquelle ils étaient dans l'univers des hommes et donc ça ça se passe toute petite et en fait on les retrouve et elle a 17 ans et elle est en pleine là on suit en fait jude qui voilà on la suit dans toutes ses réflexions savoir si elle veut rester parmi les faits elle est malmenée elle est même vraiment très malmenée par les faits depuis son enfance donc elle doit pas les regarder dans les yeux il y a beaucoup de respect qui doit qui doit voilà donc et puis les faits en fait peuvent leur faire du mal rien qu'en les regardant elles peuvent les empoisonner tout ça donc elles sont elles sont je dis elles sont parce que c'est sa soeur et elle on parle beaucoup quand même de la soie vraiment on parle de sororité dans ce dans ce livre là mais on suit surtout jude qui qui à part et qui réfléchit différemment de sa soeur là où sa soeur en fait veut se faire accepter en tant qu'humaine parmi les failles elle jude elle veut se faire accepter en tant que puissante humaine et au même titre que les faits c'est-à-dire qu'elle veut pouvoir être au même niveau elle va se confronter à un prince le prince cardan et au roi donc le roi en fait qui est en place va prendre sa retraite et donc il y a un autre roi qui va être nommé et c'est pas forcément celui qui était prévu et donc en fait jude elle en fait la royauté elle est en péril et jude en fait elle va avoir elle va vraiment avoir un rôle important dans dans la mise en place en fait du nouveau roi et voilà donc ça c'est très introductif mais finalement très bien fait moi j'ai trouvé que c'était un très bon livre donc j'ai la suite que je vais lire dans le même qui notent un challenge j'ai acheté en librairie dans le sud en août cette petite nouvelle de alain damasio scarlett et novak aux éditions rageaux également et je l'élu genre en 20 minutes et j'ai à d'être une critique c'est une fable futuriste sur le tout digital dans un univers d'hommes et qu'est ce que ça peut avoir de 2 comment dire qu'est ce que ça peut avoir de de dangereux comme effet sur le quotidien c'est à dire que quand on n'a plus tout ce qui est digital quand ça fonctionne plus dans un monde où tout est digital c'est pas le cas c'est pas là on est dans un monde où vraiment tout est digital je leur lirai parce que je me rends compte que j'en garde pas énormément de près des choses très très précises je sais que voilà on parle de scarlett ce qui est d'intelligence artificielle ouais il va se faire c'est ça en fait il se fait agresser et il va se faire voler scarlett et en fait il va ça va être réinitialisé donc il pense qu'il va pouvoir donc qui se fait tabasser tout ça il se réveille et il pense qu'il va pouvoir récupérer toute sa base d'informations qui le définissent et finalement il a tout perdu tout son réseau il a perdu le code pour entrer chez lui tout il peut plus rien faire en fait et il se retrouve en fait à devoir essayer de se retrouver tout seul et il n'y parvient pas c'est c'est hallucinant voilà ils disent que c'est une lecture accessible pour les adolescents effectivement je pense que par exemple sinon je pourrais faire lire mais peut-être pas ceux d'avant parce que c'est quand même c'est très très intéressant de savoir jusqu'où on peut aller en fait un est ce que parfois ça va pas trop loin j'ai pas trouvé que c'était si critique avec le tout digital et tout ça j'ai trouvé que c'était intelligent et que ça permettait de se questionner sans forcément être critique totalement parce que alain damasio d'ailleurs je me suis renseigné un petit peu et il fait des il fait des scénarii pour les jeux vidéo et donc il n'est pas complètement or il n'est pas complètement critique vis-à-vis de l'informatique je trouve pas moi c'est je l'ai entendu ça et je suis pas sûr après je connais pas particulièrement bien son écriture voilà on termine avec le méga coup de coeur qui a fini mon été c'est leurs enfants après eux de nicolas mathieu qui est le prix concours 2018 je viens de faire la chronique là sur instagram j'ai beaucoup aimé c'est une écriture j'ai beaucoup aimé l'écriture alors attendez c'est mon fils qui arrive donc je termine alors donc c'est un livre qui est un livre sur une génération d'adolescents qui ont 14 ans en 1992 on les suit pendant quatre étés 92 94 96 98 avec leur famille ils sont issus de différents milieux sociaux ça se passe en lorraine dans une campagne qui est soumise on va dire à la désindustrialisation donc il ya pas mal de parents qui qui perdent leur travail il ya pas mal d'alcoolisme et des jeunes qui sont un peu perdus qui qui vont tremper dans des histoires louches de vol de drogue tout ça et on suit plusieurs personnages j'ai trouvé que c'était très dur au départ j'ai trouvé que c'était très très dur ce que je lisais et puis petit à petit je sais pas comment il arrivait à faire ça j'étais accroché mais très fort à ses personnages j'avais envie de savoir ce qui se passait par la suite j'ai beaucoup aimé les cassures de deux ans c'est à dire qu'un livre terminé on repartait sur les mêmes personnages et on les redécouvrait mais on les retrouvait et et on retrouvait leurs histoires quand même parce qu'il ya quand même les premiers amours tout ça donc ils se cherchent notamment comment il s'appelle c'est antoine comment il s'appelle anthony et steve c'est ça qui qui ont une histoire depuis 1992 qui se cherchent beaucoup l'été alors c'était des jeunes parfois qui s'ennuient terriblement l'été il se passe rien et puis et puis petit à petit se passe quand même des choses et on les voit grandir et devenir adultes et faire des choix j'ai trouvé que c'était alors j'ai adoré l'écriture en fait vraiment j'ai adoré l'écriture de nicolas mathieu je trouvais qu'elle était intelligente abordable et complètement dédié en fait à ses personnages je sais pas comment dire ça c'est à dire qu'on était vraiment embarqué dans son histoire c'était pas un regard extérieur c'était vraiment un regard dans ses personnages voilà qui nous permet en fait d'être complètement immergé dans son histoire j'ai vraiment une belle découverte d'écriture j'ai beaucoup aimé voilà tout ce que je peux dire j'ai là je viens de commander un de ses autres livres parce que j'ai vraiment beaucoup aimé sa plume donc j'ai envie de voir ce qu'il a écrit d'autres je crois que c'est ce que j'ai pris c'est aux animaux la guerre qui est son premier roman je suis pas sûre en tout cas je vous montrerai ça dans un des prochains vlogs puisque je vous montrerai tout ce que toutes mes lectures au fur et à mesure j'ai oublié de vous parler de ces deux là bon c'est pas très grave parce que je vous en ai parlé beaucoup dans un vlog je vous mets le i ici c'est pas grave si vous en parle pas celui-ci je vous en ai beaucoup parlé c'était aussi une lecture commune et origami blues de sarah klein donc c'est deux là en fait ce sont des services presse donc quand même que je vous en parle donc origami blues c'est une une histoire qui m'a plu sans forcément m'embarquer totalement j'ai bien aimé on va dire qu'on peut le catégoriser dans la partie romance mais finalement j'ai plus trouvé intéressant le personnage central de de florence qui qui est dans une boutique où elle fait en fait elle vend des origamis et elle va se retrouver à faire une commande particulière pour un homme qui est extrêmement beau et est ce que j'ai beaucoup aimé c'est elle va embaucher en fait un apprenti qui est aussi qui est tout jeune et qui qu'elle va former et il ya une personnalité vraiment touchante autant que florence d'ailleurs c'est vraiment des personnages très touchants et l'écriture de sarah klein retranscrit ça très bien j'ai moins aimé l'histoire d'amour mais je trouve que c'était pas forcément central mais c'était vraiment très chouette et pachinko de minjin lee donc qui est une lecture commune j'ai adoré pachinko c'est une chronique familiale qui se passe en corée au départ et puis au japon pendant la guerre ça commence en fait avant la guerre puis pendant la première la seconde guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui on va dire non l'année 80 90 et en fait on va suivre plusieurs générations notamment de femmes on part avec sunja qui en fait va tomber enceinte mais d'un homme qu'elle ne peut pas épouser est en fait sa famille en fait elle est elle est seule avec sa mère et elles sont vraiment très courageuse vraiment des toujours des parcours de femmes très courageuse très résiliente et et en fait elle va être emmenée en fait sunja sa maman elle tient en fait un tour d'hôtel en fait où elle accueille des gens et elle va accueillir en fait un prêtre qui va qui va tomber malade en fait chez elle elle va s'en occuper beaucoup et ce prêtre en fait pour la remercier décide d'emmener sunja avec lui de l'épouser même si elle est enceinte d'un autre homme et donc c'est le parcours de deux au départ de ce couple là qui arrive au japon et qui est hébergé chez son frère ouais c'est ça avec sa femme et puis donc en fait c'est les histoires de ces familles là ils vont donc il ya ce fils qui va naître et puis vont avoir d'autres enfants et ils vont traverser en fait c'était toutes ces époques difficiles dans un milieu rural dans un milieu urbain mais détruits par la guerre ou des difficiles de vivre et c'est très très bien écrit il ne faut pas forcément en attendre une chronique historique c'est vraiment une chronique familiale touchante avec des personnages vraiment qui sont émouvants quoi j'ai beaucoup aimé et j'ai adoré la dernière scène qui ferme de façon très intelligente cette histoire à rallonge et voilà je peux vraiment je vous le conseille aux éditions de charleston celui ci était très sympa aussi j'ai un peu moins aimé mais c'était quand même assez sympathique mais pachinko vraiment un coup de coeur bon cette fois c'est terminé on a terminé le point de l'été et toutes ces belles lectures finalement il ya eu quand même beaucoup de belles lectures et peu de déceptions on faut quand même se le dire je pense que voilà c'est un bon challenge qui m'a permis de faire des très belles lectures et vous avez un point de vue sur mon micro-ondes qui est particulièrement beau on va se terminer là dessus bon bah vivement le point sur le pumpkin automne challenge qui déjà me fait faire des lectures géniales voilà je vous ai pas parlé des graphiques mais ça je vous en parlerai en vlog et puis voilà donc je vous retrouve en vlog et puis à la fin du pumpkin automne challenge on se refera un point sur les différentes lectures ce que j'ai prévu aussi toute une pile à lire assez impressionnante merci à laura merci à il est bien ce livre et qui m'ont bien motivé à lire tout ça cet été et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour d'autres points lecture je vous laisse là et je vous souhaite un bel automne et de très bonnes lectures bye bye et